mais bon vous avez compris donc voilà au final on prend notre embout de cigarette voilà comme ça ici on va mettre du scotch pour que quand vous mettiez votre bouche le papier ne se mouille pas et que ça ne l'escalte pas donc on va prendre un assez gros bout quand même on essaye de le mettre regardez je vais essayer de vous montrer ici et j'arrive pas à rétablir l'image vous mettez vraiment au ras de là où on met la bouche le plus possible on l'a attendez voilà et après vous pouvez tourner encore après donc quand il ya le scotch voilà ça nous donne ça on voit rien on voit pas différencié alors maintenant on va prendre une petite couche de coton et on va la mettre tout au fond mais vraiment une petite je vais vous montrer je vous montrer à peu près ce que ça fait pas désolé par rapport à la cigarette je pense que ça c'est un petit peu gros ça déjà pour vous montrer par rapport à mon doigt c'est un petit peu gros donc donc toi je vais couper encore là ça nous servira pour après peut-être voilà donc on met au fond le plus au fond possible je prends la cuillère pour la farine et je mets au fond et ensuite je vais prendre qu'est ce qu'ils font on va essayer avec un crayon en masseur encore on va essayer moi je pense que c'est bon essayez de souffler pour le mettre le plus au fond possible voilà maintenant vous prenez votre farine cette étape est très délicate vous allez prendre votre cuillère prendre une cuillère de farine je ne sais pas si vous voyez voilà je descends parce que sinon j'en mets partout et vous allez renverser dans la cigarette le plus possible donc on reprend s'il faut voilà j'en mets et regardez là j'ai bientôt terminé voilà regardez il faudrait que vous tapiez et que vous mettiez comme ça parce qu'en fait il y a beaucoup 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 d'espace qui n'est pas utilisé donc au final si vous appuyez fort vous allez pouvoir tout descendre et vous allez voir que ça va beaucoup diminuer donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps à tapoter voilà j'en profite pour pousser le coton avec voilà ensuite vous vous demandez certainement à quoi va servir la punaise mais c'est très simple donc voilà on va dire que c'est bon maintenant on reprend un bout de coton on reprend un bout de coton par contre mais là il est plus gros on va prendre à peu près cette taille je sais que c'est gros mais je préfère couper gros et ensuite petit à petit pour aviser voilà je pense que ce bout là c'est bon regardez à peu près essayez de les filocher comme le premier vous les filocher et filocher et filocher et filocher comme ça vous tient un peu comme ça vous êtes sûr que la fin ne peut passer donc la cigarette est dans le pot on la met maintenant écoutez bien parce que c'est ça va il faut il faut être très attentif vous allez prendre votre scotch votre cigarette et vous allez couper un bout de scotch assez gros qui fait à peu près cette taille là comme ça vous allez prendre votre cigarette et vous allez le coller d'une certaine façon il faut très bien écouter là regardez il faut le couper enfin le coller pardon comme ça comme ça de sorte à ce qu'il y ait des trous sur les côtés donc on fait comme ça voilà ça nous donne ça au final on va prendre une punaise c'est à ça que ça sert et vous allez faire des petits trous dans la cigarette enfin dans le scotch pardon pardon dans le scotch vous pouvez essayer de passer un peu votre main ou quelque chose je vais prendre la cuillère pour que ça pour pas que le scotch il se tord et tout voilà on va faire un là on va faire un là il faut en faire beaucoup puisqu'il faut que la fumée enfin là la fin ne passe quand même donc vendredi il y aura mon cousin qui va venir chez moi donc je pourrais faire des vidéos le samedi ou vendredi soir je sais pas ça dépend donc on va trouver plein d'endroits donc vous voyez ça prend peu de temps parce qu'il faut être minutieux bon moi ce que je trouve sympa avec ce que je suis en train de faire c'est que les objets on les trouve assez facilement c'est pas des objets très compliqués à trouver c'est sûr que les punaises tout le monde n'en a pas chez soi mais c'est tout le temps facile à voir ça coûte pas cher voilà maintenant c'est normalement terminé par contre il faudra bien sûr aviser à des moments regardez on a nos petits trous je sais pas si vous les voyez attendez je vais essayer de régler l'image attendez je vais comme je filme avec mon téléphone c'est sûr que la qualité n'est pas géniale non vous voyez pas donc au final vous allez retourner vos cigarettes et mettre des pichinettes de sorte à ce que le coton descende voilà nickel il est descendu et maintenant normalement quand vous allez prendre votre cigarette et que vous allez souffler dedans regardez il y a de la fumée qui sort attendez des fois il y a bien sûr des bugs donc il faut secouer je sais pas si vous voyez mais ça descend attendez et je vais vous chercher l'autre que j'avais faite qui marchait beaucoup mieux je sais pas où aller ça c'était à mon cousin allez alors bien sûr vous pouvez rajouter des petites modifications moi j'avais genre ajouter le bouton merde ça c'est complètement aplati ça c'est complètement aplati voilà j'ai rajouté genre le bouton pour faire cigarette électronique et regardez comment ça marche voilà ça sort beaucoup plus regardez voilà donc si vous la réussissez vraiment vraiment bien au final ça vous met de la farine un peu partout bien sûr mais ça marche très bien regardez attendez ah oui ça a marché voilà et ça marche vraiment très 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 bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois voilà salut 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 salut